... Dorothée revient à Bercy après deux ans d'absence. Malgré trois semaines de répétition assidue, l'ado, comme on l'appelle familièrement, a le trac. Et pourtant, que de chemins parcourus par cette jeune femme de 38 ans aux allures de gamine. 26 heures d'émissions hebdomadaires à la télé, 12 millions d'albums vendus, des tournées à succès à travers le monde, détestés ou encensés, le phénomène ne laisse pas indifférent. Ses fans, en tout cas, étaient au rendez-vous pour sa première à Bercy. 15 000 personnes de 2 à 99 ans, enfants, papa, maman et grands-parents. Pour tous, l'ado n'est ni une grande sœur, ni une maman, ni une maîtresse d'école, comme elle se plaît à le dire. Elle se veut tout simplement être une amie. Le producteur Jean-Luc Azoulay n'a pas lésiné sur les moyens. 10 000 projecteurs, des décors somptueux, des choristes, danseurs, ainsi que l'orchestre des musclés, sur la plus grande scène jamais montée en France. Pour l'ado, une expérience très importante. J'ai besoin de vous voir en vrai, de voir les copains en vrai, et de sentir l'ambiance de la salle et de la scène. Et de les voir en vrai, de les voir danser, chanter, bouger, c'est peut-être un petit peu égoïste, mais j'ai besoin de les voir en vrai. Et le contact avec les enfants ? Ah ben c'est fabuleux. Il n'y a pas que les enfants, il y a les petits, moyens, grands, très grands, les grands-parents, donc on est en famille, on fait un spectacle et on s'aime mieux. En fait, la télévision a quelque chose d'extraordinaire, c'est que nous allons chez les gens, à n'importe quelle heure de la journée, suivant les programmes que nous avons, et on fait partie des familles. Ce qui fait que dans la rue, on se connaît. Donc les relations sont tout à fait humaines et normales. Ce n'est pas les fans qui hurlent, c'est salut, comment ça va aujourd'hui, même si on ne s'est jamais vu en vrai. L'impact de la télévision, le voici. Sous le coup de l'émotion, nous avons vu des enfants pris de vomissements, d'autres plus téméraires ont couvert Dorothée Defleur après le spectacle. Un retour tonitruant sur scène pour l'ado.